Qu'est-ce que les dirigeants de l'Afrique portugaise ont été souvent des marxistes de qualité, qu'on ne connaît pas du tout leur travail, leurs œuvres, qui ont été publiées d'ailleurs, mais les gens comme Neto et d'autres sont des gens intéressants, et je crois que les marxistes du monde entier pourraient y trouver des choses, des idées intéressantes sur les réalités d'un marxisme africain. J'étais à l'heure d'Angola, dans une mission aussi, à propos des agressions sud-africaines contre ce pays, lorsque l'Angola, qui venait d'accéder à l'indépendance, a essayé d'organiser un socialisme à l'angolaise. C'est une mission passionnante, parce qu'on était avec l'armée angolaise, on est descendu jusqu'à la frontière namibienne, puisque les agressions sud-africaines partaient de Namibie, pour aider les forces pro-américaines qui se battaient dans la guerre civile qui travaillaient le pays à l'époque. C'était tout à fait passionnant. L'Afrique du Sud jouait les massacrer là-bas, au lance-flammes, mais à la bombe, on a retrouvé, avec l'armée qui baladait en petite camionnette à travers les pistes africaines, sud-angolaises, pour aller visiter des postes de l'armée angolaise, abandonnés dans des zones complètement perdues. Parfois, on ne retrouvait plus d'ailleurs ces postes, pour apporter les vires et les munitions. Les gars étaient morts desséchés quand on les retrouvait, parce que l'armée était désorganisée, c'était une armée de jeunes, et le capitaine avait 25 ans avant qu'on chez les élevues. Les officiers supérieurs étaient dans la vingtaine d'années. Mais l'Angola était dans une situation aussi très désespérée, la misère régnait largement avec la guerre civile, cette guerre civile qui a retardé aussi le développement du socialisme, qui a fini par le faire échouer, avec de multiples complexités. La plupart des gens du MPLA, qui était le mouvement marxiste qui dirigeait le pays à l'époque, contre les adversaires pro-occidentaux, étaient composés essentiellement de métisses, parce que c'était les seuls qui avaient acquis une formation, une culture relativement suffisante pour être responsable. et l'Occident a utilisé le racisme anti-métisses chez les Noirs angolais pour combattre le gouvernement MPLA. Voilà une ingérence d'un type particulier, le soft power toujours. On stimule les Noirs contre les métisses pour des raisons qui n'avaient rien à voir, évidemment, avec le racisme. Mais c'était la réalité. Et donc, c'était une complexité de plus dont on n'a jamais parlé non plus en France, par exemple. Mais ce pays a fini par être asphyxié là aussi par les embargos, par cette guerre civile qui a été destructrice. À Londres, il n'y avait plus rien. On ne mangeait pas tous les jours, les invités, si, mais la population, non. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, si ce n'est l'armée, qui concentrait tous les moyens. Ils n'avaient pas le choix. Là encore, la solidarité, ici, je ne l'ai jamais vue particulièrement. Et là encore, on avait le sentiment que c'était une double ignorance. D'une part, parce que c'était des colonies non françaises, portugaises, parce que c'était des révolutions qu'on ignorait, qu'on n'avait pas parlé. Et donc, la solidarité, je ne sais pratiquement jamais manifester. Pourquoi ? Même chose avec la Guinée-Bissau, même chose avec le Mozambique, qui était pourtant des expériences intéressantes. Parce qu'elles avaient aussi été la source d'une révolution portugaise tout à fait intéressante. La révolution portugaise a fait très peur à l'OTAN, très peur à l'Occident. J'ai bien connu Jean-Michel Costa-Gomez, qui a été le premier président de la République après la chute de Salazar, et de, je ne sais plus qui était l'intermédiaire entre Salazar et Costa-Gomez, et la guerre civile était aux portes de Lisbonne. Mais cette armée portugaise, composée de jeunes du contingent, ne s'était pas bien battue contre les nationalistes. Costa-Gomez, qui était général à l'époque, de l'armée coloniale, disait quand on savait qu'il y avait des combattants de l'Union de Libération, on passait ailleurs. Parfois, comme on le faisait les appelés du contingent d'Algérie, on essayait de passer ailleurs que là où on savait qu'il y avait le FLN. Et l'armée portugaise est arrivée à Lisbonne, vous le savez, dans des conditions très particulières. Les convois de militaires qui sont arrivés sur Lisbonne s'arrêtaient au feu rouge. Les blindés et les camions s'arrêtaient au feu rouge. Il n'y a pas eu de dégâts du tout dans cette révolution. Je pense qu'il y a des révolutions pacifiques sur lesquelles on aurait pu réfléchir aussi. Les armées ne sont pas toutes contre-révolutionnelles, à la preuve. Si d'ailleurs l'armée en France a été une armée désormais de volonté, une peu de conscription, à mon avis ce n'est pas pour rien. C'est parce que le contagion en Algérie avait manifesté une autonomie par rapport aux états-majors qui étaient mal perçus par les autorités politiques. Et ensuite parce qu'on ne pouvait pas se lancer dans des aventures militaires sans sensibiliser une opinion avec des gens du contagion. Donc l'armée de métiers, c'est une mesure réactionnaire aussi profonde qui permet au pouvoir politique et au réactionnaire d'avoir à sa disposition une force d'intervention contre les populations étrangères mais éventuellement aussi contre la population française si les besoins sont bien nécessaires. Après ce propos, je voudrais terminer là-dessus en disant que les dernières déclarations des députés en marche de Macron des éditorialistes sont des déclarations de guerre. Je ne sais pas si vous avez suivi la télé et les radios ces temps-ci. C'est le dernier jour depuis samedi et dimanche. Il semble qu'il y ait une volonté d'en finir. C'est la formule d'ailleurs. Maintenant ça suffit, dit-on, à propos des manifestations des Gilets jaunes et d'autres manifestations éventuelles. Je pense que petit à petit, après une longue évolution homéopathique, on arrive petit à petit à un régime qui sera de plus en plus autoritaire, de plus en plus restrictif pour les droits et les libertés et qui sera plus utilisable par les intérêts dominants français dans la période qui vient. Je ne suis pas sûr que l'adversaire principal aujourd'hui ce soit le Front National qui pour le moment est l'adversaire rêvé et qu'il faut cultiver pour pouvoir gagner les élections. C'est ce que prépare aussi Macron, je pense, pour rééditer son exploit de 2017. Les autres sont à écarter et je pense que le vrai danger aujourd'hui c'est le régime macronien et les intérêts dominants qu'il représente. Le Front National pour le moment étant un adversaire qu'il faut maintenir comme adversaire pour pouvoir justifier un ralliement des soi-disant démocrates au macro-deux. Je pense que le vrai danger c'est celui qui représente les intérêts dominants et ses intérêts c'est celui de Macron. Même les républicains je pense sont un peu débordés des passés sauf s'ils se rallient un jour au Front National alors peut-être il y aura un revirement et de réanalyse. Regardez l'extraordinaire silence du MEDEF qui laisse faire qui patiente parce que lui-même je crois hésite et se pose des questions. Les milieux d'affaires ont besoin de paix sociale pas d'accro et de brutalité de violence. Ils n'ont que trouvé dans les thèses de Macron ce qu'il fallait ni droite ni gauche c'était pas mal c'était original par rapport aux Allemands qui étaient et droite et gauche c'était original puis ça ne marche pas terrible je pense qu'ils ne savent plus exactement quelle est la force politique qui leur conviendrait si ce n'est un pouvoir ferme je pense que Macron qui est très introduit par son expérience d'ordre d'affaires chez Rothschild je pense que maintenant il faut faire preuve d'autorité et l'autorité elle va passer par des mesures de répression renforcées toutes les lois toutes les lois qui passent une à une sont des lois qui peuvent demain servir à toute autre chose qu'à réprimer les gilets jaunes ou nos adversaires secondaires parce que toutes les luttes sociales finissent très mal je crois qu'on est plus près de juin 48 que de que de la dérépression qu'a pu connaître la France depuis la fin de la guerre juin 48 on a vu que après février 48 on applaudissait à la casquette et on disait chapeau bois devant la casquette disaient les bourgeois de février 48 mais dès que les ouvriers se sont mis à leur compte dans la révolution de juin 48 on a tiré dans le tas et on a massacré les luttes sociales ne pardonnent pas parce que les luttes sociales touchent au portefeuille et que pour les lieux dominants au portefeuille c'est l'essentiel et que pour les